Musique Amis gamers bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de News Gaming l'essentiel Ok donc maintenant tu me coupes carrément pendant mes intros Bah quoi sous prétexte que tu m'as créé je dois apparaître seulement quand t'as envie ? Ouais c'est un peu le principe en fait Ok Désolé bon avant de commencer avec le meilleur de l'actualité gaming de la semaine Voici le résultat du sondage de la semaine dernière Et comme vous pouvez le voir même si c'est serré vous êtes une majorité à penser que le Battlefront 2 de Matei Studios est plus prometteur que celui de Pandemic Studios Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre le 17 novembre prochain pour voir ce qu'il en est Et cette semaine on va s'intéresser un petit peu à vos habitudes de joueurs J'aimerais bien que vous me disiez quelle est votre plateforme de jeux principale Xbox One, PS4, Nintendo Switch ou PC ? Je vous laisse répondre et on démarre tout de suite les news Bayonetta 3 teasé sur Twitter En effet un fan a demandé sur Twitter à Hideki Kamiya Est-ce qu'il y a un nom pour le monde du chaos comme l'enfer ou le paradis Gaia ou quelque chose comme ça C'est à quoi le monsieur a répondu Attends jusqu'à Bayonetta 3 Ce qui a le mérite d'être clair Alors maintenant on n'a plus qu'à atteindre une déclaration officielle Mais dans tous les cas ce tweet a dû en hyper plus d'un Ouais enfin je suppose qu'avant ils vont bien nous sortir une version Switch du 1 et du 2 Ouais ou alors ils vont faire comme sur Wii U et sortir une version avec les 3 jeux Ah pourquoi pas c'est envisageable Enfin dans tous les cas il faudra être patient On continue avec une information concernant une licence devenue culte Un documentaire sur la saga The Witcher Si comme de nombreuses personnes vous êtes fan de l'adaptation vidéoludique des livres de l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski Vous allez adorer ce reportage réalisé par le site polonais arm.eu Qui retrace l'histoire de cette adaptation à l'occasion de son 10ème anniversaire Ce reportage de plus de 2h est disponible sur Youtube et je vous mets le lien dans la description Alors il est en polonais mais il y a quand même les sous-titres en anglais Donc n'hésitez pas à y aller il est rempli d'images inédites, d'anecdotes et de plein d'autres informations super intéressantes Et sur ce on passe à une information qui en a déçu plus d'un Pas de voix française officielle pour South Park, la dalle du destin Et oui c'est vraiment dommage la future aventure vidéoludique de South Park n'aura pas le droit aux voix françaises officielles C'est Ubisoft qui nous l'a annoncé sur son blog à travers une série de questions réponses Alors en gros Ubisoft nous avait annoncé la présence des voix officielles pendant les négociations Et au final ils n'ont pas trouvé d'arrangement avec les doubleurs Du coup ils sont vraiment déçus d'autant plus que les autres pays comme l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne auront bien leur voix officielle Bon et pour en revenir à la version française Ubisoft ne le dit pas clairement mais en gros les doubleurs demandaient trop d'argent Alors je vous cache pas qu'en tant que gros fan de South Park et de sa version française je suis très déçu Mais bon c'est comme ça D'ailleurs l'éditeur breton précise que vous pouvez annuler votre précommande mais après faut pas exagérer c'est parce qu'on n'aura pas les voix françaises officielles que le jeu ne va pas être bon Excuse moi la news sur PewDiePie on y vient sinon ? Oui t'inquiète on va y venir mais pas tout de suite The Event plus de 450 000 euros pour les victimes d'Irma Vous l'aviez peut-être vu j'avais posté une note dans les commentaires de la précédente édition d'NGE Le week-end dernier Zerator a initié un stream marathon afin de récolter des fonds pour la Croix-Rouge française pour les victimes de l'ouragan Irma C'est donc une trentaine de streamers qui se sont réunis pendant 50 heures de stream récoltant ainsi 451 851 euros Encore une belle preuve que la société civile est capable d'une grande solidarité et ça ça fait chaud au coeur Et il est maintenant temps de parler de cette fameuse information concernant PewDiePie PewDiePie attaqué par le développeur de Firewatch Déjà en début d'année le célèbre youtubeur suédois s'était attiré les foudres de Disney et de YouTube pour avoir proféré des propos antisémites dans une de ses vidéos Et bien ce dernier a refait parler de lui puisqu'il a prononcé le N-word lors d'un stream Alors pour rappel le N-word ou mot en N en français c'est ce mot dégueulasse dont certaines sous-merdes se servent pour parler des personnes noires Ce qui a poussé le développeur Sean Vanaman à demander au youtubeur de supprimer le let's play qu'il avait fait sur son jeu Firewatch En plus de ça le développeur a déclaré sur Twitter qu'il en avait marre de cet enfant qui fait de l'argent sur leur jeu et qui est pire qu'un raciste refoulé Et franchement alors je suis conscient que je vais pas me faire que des amis mais je suis totalement d'accord avec Sean Vanaman En fait j'ai l'impression que PewDiePie c'est un petit con pété de thunes et raciste qui se permet de dire tout et n'importe quoi Oh attends il a quand même fait une vidéo pour s'excuser Ah ouais bah c'est bon alors c'est vrai que quand on est célèbre on peut dire les pires saloperies possibles et imaginables du moment qu'on fait une vidéo pour s'excuser après C'est bon ça passe, allez on passe à la suite C'est une offre d'emploi du studio très large pour un poste de combat système designer qui nous amène à penser que le Call of Duty de 2018 se déroulera lors d'un conflit moderne En effet dans cette annonce on peut lire qu'il faut une connaissance approfondie en armes et technologies militaires actuelles Ça ne laisse donc pas beaucoup de doutes sur l'époque de ce prochain opus Alors après avoir visité le passé et le futur dans les trois précédents Black Ops on va peut-être avoir droit à un Black Ops qui se déroule à notre époque Sinon un autre truc assez fun c'est que le fait d'être Prestige 1 sur Black Ops 3 présente aussi un critère de choix pour décrocher ce poste C'est pas tous les jours qu'on peut voir une offre d'emploi avec ce genre de demande et c'est bien dommage Et sinon quoi de neuf du côté de Bethesda ? Bethesda, un autre jeu non annoncé pour 2017 C'est lors d'une interview accordée à Tech Syndicate que Pete Hines a déclaré que Bethesda avait encore un jeu à annoncer pour 2017 Un jeu dont ils n'ont parlé à personne comme il l'a confirmé sur Twitter Alors déjà qu'ils ont du lourd à venir pour cette fin d'année avec The Evil Within 2, Wolfenstein 2 et Dishonored, la mort de l'Outsider Je suis très curieux de savoir de quoi il s'agit D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que ça soit Personnellement j'aimerais bien que ça soit une suite à rage mais je n'y crois pas vraiment Dans tous les cas on devrait découvrir de quoi il s'agit assez vite Et maintenant on va parler d'Alf-Life 2 épisode 3 Et oui Un premier jeu Half-Life 2 épisode 3 Vous le savez il y a quelques temps le scénariste d'Alf-Life a diffusé le scénario d'Alf-Life 2 épisode 3 Après quoi de nombreux développeurs se sont lancés dans la création de leur interprétation de ce scénario Et les premiers à avoir sorti quelque chose c'est l'équipe de Blendo Games qui à l'occasion d'une Game Jam a créé un mode de quelques minutes nommé Tiger Team D'ailleurs vous envoyez quelques images juste à côté de moi et si vous voulez télécharger ce mode je vous mets le lien dans la section source dans la description Du coup c'est une bonne chose en fait que Valve n'est pas sorti d'épisode 3 Ah bon pourquoi ? Bah au lieu d'avoir une version d'épisode 3 on va en avoir plusieurs comme si plusieurs réalisateurs faisaient un court métrage sur un même thème Ah c'est vrai que vu comme ça c'est plutôt cool en fait Et pour l'avant dernière news on va voir du côté de chez Nintendo La NES classique mini revient lors de l'été 2018 Si vous êtes passé à côté de la version mini de la 8 bits de Nintendo pendant sa courte période de commercialisation soit 6 mois avant d'être en rupture de stock Nintendo va vous offrir une nouvelle chance d'en faire l'acquisition en la commercialisant à nouveau lors de l'été 2018 Et en ce qui concerne la Super NES classique qui sort le 29 septembre ça devrait être un petit peu moins galère d'en avoir une Puisque Nintendo a déclaré distribuer autant de Super NES classique le premier jour qu'elle ait eu de NES classique vendu en un an Et en plus de ça de nouveaux arrivages viendront ravitailler les magasins régulièrement L'entreprise japonaise montre donc qu'elle est prête à répondre à la forte demande du public quant à la version mini de leur machine Et enfin revenons sur ce qu'on va appeler l'affaire Ubisoft Ubisoft affirme son opposition à Vivendi Alors on en parlait pas plus tard que la semaine dernière mais il y a déjà du nouveau En effet à partir du mois de novembre la multinationale de Vincent Bolloré obtiendra le droit de vote double Puisque ça fera deux ans qu'ils sont actionnaires d'Ubisoft Mais dans une interview donnée aux Echos Yves Guillemot l'un des fondateurs d'Ubisoft revient sur la relation entre Vivendi et l'éditeur Expliquant qu'ils ne communiquent pas ensemble et qu'Ubisoft n'a pas envie d'être dirigé par un conglomérat Pour rappel un conglomérat c'est un groupe qui investit dans plusieurs entreprises afin de compenser les pertes de certaines avec les profits d'autres C'est pas ce que les anciens appellent des marchands de soupe ? Ouais voilà c'est ça et Yves Guillemot a aussi balancé une petite pique sur le fait qu'Activision ne s'est jamais aussi bien porté que depuis qu'ils ont quitté Vivendi Bref l'avenir d'Ubisoft a l'air un petit peu obscur mais les frères Guillemot sont bien décidés à résister face au groupe propriétaire d'Universal, de Canal+, et j'en passe Bon alors j'ai vraiment simplifié les propos d'Yves Guillemot mais si vous voulez avoir plus de détails je mets le lien de l'interview dans la description Et bien voilà cette nouvelle édition de News Gaming l'Essentiel est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas vous connaissez la chanson, je vous laisse cliquer où il faut Pensez également à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir Sur ce cette semaine on se quitte avec le nouveau trailer de The Evil Within 2 parce que ça aussi ça me fait plaisir C'était Glenn Erwan, ciao ! Peggy 18 Le noyau s'est échappé il y a moins d'une journée En quelques heures nous avons commencé à recevoir des rapports d'une prolifération de déchus Et ils traquent et exécutent tous les survivants qu'ils trouvent C'est un véritable cauchemar, à ce rythme là il ne restera plus personne d'ici deux semaines Nous sommes tous condamnés Je suis désolée Prouvez-moi votre loyauté Rapportez-moi le noyau Lily Vous êtes condamnés à répéter les erreurs du passé Papa Je reviendrai à la charge tant que l'avenue ne sera pas mort Alors venez, je vous attends Sous-titrage ST' 501 Loire La série Sous-titrage ST' 501 Fille, ce n'est pas ce que vous attendiez.